Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo interview puisque j'ai le plaisir de recevoir Elodie. Elodie a rejoint la formation il y a maintenant deux ans. Elodie aujourd'hui a des résultats juste exceptionnels puisque c'est quelqu'un qui s'est lancé, qui touchait le RSA, qui est complètement démarré de zéro et qui aujourd'hui a des résultats juste incroyables. Vous verrez aussi dans cette interview qu'on va découvrir dans quelques instants qu'Elodie a aussi fait une session dans son entreprise, une partie de son activité. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'intéressant. Vous allez découvrir aussi dans cette interview plein de tips, plein de recommandations. Il y a aussi une partie mindset, bien évidemment, sur comment avoir cette énergie au quotidien pour pouvoir entreprendre et pour pouvoir tout simplement tout exploser. On va découvrir tout ça, bien entendu, dans quelques instants dans cette interview. Et puis, vous verrez aussi et vous resterez bien jusqu'à la fin puisqu'à la fin, Elodie nous fait une annonce spéciale. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans cette interview. Sous-titrage ST' 501 On se retrouve en compagnie de Elodie. Coucou Elodie, comment vas-tu ? Coucou, ça va et toi ? Ça va super, je te remercie. Donc moi, aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de te recevoir sur cette interview. Format YouTube, format vidéo, bien évidemment, et puis aussi format podcast. Donc, on va vraiment délivrer ça sur les différents canaux. Donc aujourd'hui, je suis vraiment content de te recevoir parce que tu as des résultats qui sont très bluffants. Tu as aussi une expérience professionnelle qui est juste incroyable. tu vas te présenter, bien évidemment, tu vas tout nous expliquer. On va te poser plein de questions pour tout comprendre, le pourquoi, du comment, combien tu gagnes, est-ce que ça marche fort ou pas du tout ? Tu joues ! Et beaucoup d'argent ou pas ? Est-ce que ça génère du cash ? Putain la merde ! Ou pas du tout ? Et puis, bien évidemment, après tout ça, après avoir parlé de beaucoup d'argent, en fait, on va parler aussi du projet, du projet qu'on a mis en place tous les deux et sur lequel on veut aussi, eh bien, tout simplement vous emmener et on va vous expliquer tout ça. Mais c'est pour ça que vous resterez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour, eh bien, avoir connaissance et prendre connaissance de ce projet. Donc, pour te présenter, moi, très rapidement, et puis après, tu vas me dire si je me suis trompé ou pas, si j'ai bien invité. Donc, Elodie qui nous vient de Marseille, qui exploite sur Marseille, qui a une conciergerie, qui a à peu près une trentaine de biens. Mais attention, on ne parle pas de petits studios. Vous allez comprendre pourquoi. sa stratégie, du moins, qu'elle a mise en place et qui est très inspirant et qui a aussi un parcours dans l'hôtellerie, eh bien, c'est lancé il y a maintenant deux ans. Voilà, elle a rejoint un de mes programmes de formation. Et au début, les débuts étaient un petit peu difficiles, forcément, puisqu'elle voyait beaucoup de personnes qui avaient des résultats de dingue. Et elle, elle se dit, putain, mais comment je vais faire pour y arriver ? Et deux ans après, elle est là et on va l'interviewer. Et elle a plein de choses à nous délivrer. Vous allez voir, c'est juste de la folie. Et je voulais aussi préciser que Elodie, aujourd'hui, eh bien, a rejoint aussi, on va dire, l'équipe pour encadrer les sous-loueurs. Et notamment, eh bien, c'est elle qui, aujourd'hui, participe à toutes les séances de coaching qu'on réalise tous les mois, mais également aussi aux séances de live qu'on peut réaliser, eh bien, chaque samedi. Donc, elle est rentrée. Et voilà, aujourd'hui, ça se passe super bien, parce qu'elle a beaucoup d'expériences à nous expliquer, à nous communiquer. Voilà, donc ça, c'est la petite introduction. Du coup, Elodie, je vais te laisser un petit peu peut-être corriger l'introduction sur qui tu es. Voilà, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années pour toi et comment on est arrivé à faire de la conciergerie, finalement. Oui. Moi, à la base, je viens du milieu hôtelier. En fait, à la toute base, j'étais masseuse. D'accord. Oui. Ok, c'est bon, ça va. Oui, j'étais, je m'assais dans les spas d'hôtels de luxe. D'accord, ok. J'étais formée par des kinés, des ostéos et je travaillais là-dedans. J'ai travaillé dans des hôtels exceptionnels. J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de stars. Et ensuite, j'ai gravi les échelons parce que je suis partie travailler à l'étranger. D'accord. J'ai travaillé en Nouvelle-Zélande, j'ai travaillé en Australie, j'ai travaillé en Asie, dans plusieurs pays asiatiques. Et j'ai travaillé en Suisse, mais c'est vachement moins exotique. Mais par contre, ça gagne bien. Ah oui, c'est ça. C'est pas exotique. C'est ça, on a l'argent. Et du coup, moi, à savoir quand je suis partie en Nouvelle-Zélande, je ne parlais pas anglais en plus, donc j'étais vraiment très mauvaise. Donc, j'ai travaillé dans une usine de cerises pendant trois mois, à compter les cerises et à les paquer avec des kiwis, parce qu'on les appelle des kiwis, ceux qui vivent en Nouvelle-Zélande. Et ça m'a forcée à parler. Et après, j'ai passé un entretien pour le Hilton. Et mon conjoint se foutait de moi parce qu'il se disait, ça fait trois mois que tu parles anglais, toi, tu vas au Hilton, tu parles anglais. Et moi, je me suis dit, tu sais quoi, on y va, ça fait un test. Et puis, si ça passe, ça passe, c'est pas grave, quoi. Et donc, j'ai bossé mon entretien pendant une semaine comme une dingue à la librairie et tout. Et j'ai eu le job. Ah, OK, good. Et là, ça a été ma lancée vers les pays anglophones et le fait d'avoir des postes de management. Donc, c'était top. Après, j'ai refait ça en Australie où j'ai eu la chance de bosser pour Four Seasons à Sydney. C'était une super expérience et j'ai adoré. À chaque fois, on nous a proposé des visas pour rester vivre. Mais j'avais soif de découvrir d'autres pays, en fait. Moi, je ne voulais pas m'arrêter. Donc, voilà. D'ailleurs, quand on est rentré en France, ce n'était pas prévu. Donc, on devait partir vivre au Brésil. Et on n'a pas eu les visas. Donc, coup d'arrêt, terminé. On rentre en France, quoi. Donc, là, j'ai été courtisée par le Sofitel de Marseille. Et c'est comme ça que j'ai travaillé pour… que je me suis retrouvée à Marseille, finalement. Et puis, ça, c'est… Ils m'ont embauchée pour mes qualités de management à l'américaine. Mais ça n'a pas fonctionné. Parce que finalement, ils étaient plus sur du management à la française. Donc, voilà. Et après, j'ai commencé à travailler sur des yachts privés. D'accord. Donc là, on était vraiment sur un autre standing. Moi, je n'ai fait que du luxe, que du palace. J'ai fait des maisons décorées par Stark. J'ai vraiment fait des choses. J'ai eu Madonna, j'ai eu Bécam. J'ai eu beaucoup de personnes. Johnny Hallyday. Incroyable, incroyable. Juste incroyable. Donc, voilà. Ça m'a appris le… En fait, je pense que quand on travaille dans le luxe, tout est possible. Après, en fait, on s'adapte… Tu peux t'adapter facilement à tout. Et bon, pour moi, le yacht, c'était vraiment… Alors là, on était vraiment… Moi, mon premier yacht, je suis arrivée sur un yacht qui faisait 120 mètres de long. Donc, juste pour vous mettre à l'idée, le ponant, il fait 110 mètres. Donc, moi, j'étais… Bon, je suis arrivée sur un 120 qui appartenait à des Russes. Bon, c'était un truc de barbe. On avait un terrain de tennis. Donc, tu faisais quoi, toi, sur place, là-bas ? Moi, en fait, je supervisais les équipes, les stewardesses, en fait. D'accord. En fait, il y a tout un univers qui travaille sur ces grands yachts. Et donc, il faut superviser. En fait, ils recherchaient ce que nous, on fait dans les palaces. C'est-à-dire, il faut savoir ce que veut le client avant que le client le demande. Et donc, toute la difficulté des choses, c'est qu'il faut réussir à se faire livrer des furflages en pleine mer, que s'ils veulent se faire masser ou à un cours de yoga, il faut qu'on l'apporte. Tout doit être fait pour qu'ils obtiennent ce qu'ils désirent. Et donc, voilà, moi, mon rôle, c'était de faire en sorte que tout le monde fasse son taf et de commander ce qu'il y avait à commander et de faire en sorte que ça fonctionne et que ça tourne. Donc, pour vous donner une idée, sur un yacht, on est à peu près sur des yachts comme ça. On est 20, 25 personnes, tout à fait. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a tout un univers qui travaille. Nous, on est sur les petits hublots qui voient la mer. Les petits hublots, tu vois. C'est ça. C'est ça. Voilà. Très bien payé, mais tu n'as pas de vie. C'est du 7 sur 8. Tu as un talkie dans les oreilles toute la journée. Et en fait, toute la journée, on te dit où sont les propriétaires, où les invités, les guests. Et c'est à toi de te déplacer pour ne pas être vu. Là, tu fais vraiment partie de l'univers de l'invisible. C'est la première fois que je me rendais compte que qu'est-ce que ça fait d'être vu par personne. C'est ça, en fait. Et bon, mes journées, elles commençaient à 7 heures. Elles finissaient à 23 heures. C'était du 7 sur 7. C'est beaucoup de pression quand on est sur des bateaux comme ça où ils payent juste pour vous donner un ordre d'idée. On est tipsé à la semaine. À la semaine, ils te donnent 10 000 euros pour l'équipe. Ça, c'est le tips. Donc, vous imaginez ce qu'ils doivent payer puisqu'il a 10 000 en tips. Et du coup, forte expérience. Ça t'a beaucoup plu. Mais je sens qu'il y a un mais qui traîne. Depuis que j'ai 16 ans, j'ai toujours dit que j'aurais ma propre entreprise. D'accord. J'ai toujours eu un problème avec l'hôtelité. Travaillé pour quelqu'un. Oui. Mais à chaque fois que j'avais des idées, parce que j'ai toujours pu lui les dîner, mais moi, j'étais quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent. Enfin, tout ce que j'ai pu gagner dans l'hôtellerie ou autre, je l'ai tout cramé. Profiter, il t'a profité. Voilà, j'ai voyagé. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas et voyager et investir. J'ai eu la chance dans plein de pays différents. Et je ne suis pas rentrée avec des milliers d'euros. Et bon, après, quand je suis rentrée du yachting, j'ai été embauchée dans une conciergerie qui faisait de la sous-location. Ça s'appelait Smart Renting. D'accord. Donc, c'était une start-up à l'époque qui était fraîche, qui s'était ouverte à Marseille, qui m'avait embauchée pour faire du coup le management de cet espace. En gros, eux, leur créneau, c'était… Ils prenaient les logements Erasmus, tu vois, des locataires Erasmus qui partaient six mois. Et ils leur disaient, tu pars six mois, on te paye ton loyer. D'accord. Nous, on s'occupait de la négo avec le propriétaire pour dire, comme ça, vous n'avez pas de vacances locatives, vous ne perdez pas votre locataire et il revient. Nous, derrière, on garantit le loyer. Et tout l'argent qu'on se faisait en plus, tu connais, c'était pour nous. Donc, voilà. Et ça, c'était, tu vois, il y a cinq ans, c'était innovateur, tu vois. Parfait. Donc, c'était hyper bien. Et là, je me suis dit, on retrouve les copes de l'hôtellerie, donc ce que je connais par cœur, que je fais, mais on est sur autre chose. Et je pense qu'il y a un business à faire que, pour une fois, était à ma portée financièrement. Il n'y avait pas 120 000 euros à mettre sur la table pour y aller, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, je vais continuer à travailler pour d'autres conciergeries pour voir ce qu'ils font. Donc, j'ai travaillé, du coup, après, pour d'autres conciergeries en tant que manager. J'ai eu de tout, des conciergeries ultra cotées, des conciergeries merdiques avec des pourcentages merdiques, des logements pourris. Et après, je me suis dit, let's go, je vais me lancer. Et c'est toi que j'ai choisi pour me former. Et donc, ça, c'était il y a deux ans. Oui, oui, oui. Alors, on peut se dire pourquoi je me forme alors que j'étais déjà dans la conciergerie, mais il y avait des subtilités que je ne connaissais pas du métier. Et en fait, je me suis dit, au moment où je me retrouve face au client, il faut lui faire aussi signer un contrat, il faut certaines choses. Et je n'avais pas envie qu'il y ait de bug sur quoi que ce soit. Et je trouvais plus intéressant de se former, d'être sûre d'avoir toutes les billes. Et tu étais la personne, et ce n'est vraiment pas pour te lancer des fleurs, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Tu étais la personne qui me paraissait la plus professionnelle dans ce milieu-là, en fait. Il y a un peu à boire et à manger. J'ai un peu eu peur de prendre une formation qui ne me sert vraiment à rien. Et j'ai trouvé la formation top, mais surtout, ce que j'ai aimé, c'était la communauté, le fait qu'on puisse poser toutes les questions qui nous passaient par la tête. Tu as tous les lives le samedi. Donc, moi, tous les samedis, j'ai mangé tous tes lives. Donc, je faisais la cuisine, je te regardais. Et puis, les séances de coaching, le groupe Telegram, il y a tellement de valeurs. J'ai appris plein de choses sur les galères des autres. C'est vrai, on apprend des galères des autres. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà, complètement. Et puis, je me suis lancée, et puis j'ai décidé d'aller dans le luxe. Parce qu'en fait, le luxe, c'est quelque chose que moi, je connaissais. C'est l'univers dans lequel j'ai évolué toute ma vie. Et je me suis rendue compte qu'il y avait plein de conseilleries qui couvraient. Mais ils ne savaient pas ce que moi, j'avais. C'est-à-dire, moi, le milieu du futurisme, je l'ai. Alors, je vais te couper juste un instant. En fait, si on revient tout petit peu en arrière. Donc, du coup, tu bossais pour des conseilleries comme manager. Et là, tu dis non, là, je vais me lancer à mon compte. C'est bon, je veux lancer. Alors, donc là, dans ta tête, c'était clair, je fais de la conseillerie. C'est-à-dire que tu dis, j'ai choisi mon domaine, c'est la conseillerie. Donc, c'est ça. Sous location, tu ne savais pas. Ou peut-être que tu étais le package. Je ne connaissais pas. Enfin, à part la manière dont c'était fait à Smart Trending, moi, c'était la manière dont je voulais le faire. C'était quand même une galère. Tu récupères des logements qui ne sont pas toujours très beaux. Alors, en fait, c'était du coup Smart Trending. C'est la masse, quoi. Effectivement, plus t'en as, tu fais de l'argent. Mais moi, j'ai besoin d'avoir de la passion pour ce que je fais. Alors, aujourd'hui, tu exploites sur Marseille. Pourquoi tu as choisi Marseille ? Parce que j'imagine qu'à ce moment-là, tu étais un peu partout en France. Ce n'était pas forcément que sur Marseille ou je me trompe peut-être ? Non, ma ville était Marseille quand même, là où je vivais. Ah d'accord, ok. D'accord, d'accord. Donc, du coup, tu te dis, après tout, pourquoi je ne le ferais pas sur Marseille, quoi ? C'est ça ? En fait, alors là, je n'ai pas écouté les conseils de Sébastien. Sébastien, il dit, et il n'a pas tort, ne pas aller dans les trop grosses villes, il y a trop de concurrence. Moi, il fait tout le contraire. Moi, je me suis dit à Marseille, une ville compliquée, concurrentielle, tout ce qu'il ne faut pas faire. Je suis inspirée par cette ville. Oui, elle te touche, elle te touche, cette ville. De toute façon, elle n'est pas indifférent à Marseille. Elle n'est pas indifférent, je confirme. Et puis, j'ai vu que ça a fonctionné puisque j'ai travaillé pour des conciergeries marseillennes. Donc, si tu veux, en fait, ces barrières que peut-être d'autres élèves pouvaient avoir en se disant, je ne vais pas y arriver, moi, je les avais déjà toutes sautées parce que je n'avais vécu que ça marchait. Oui, mais tu t'es dit, attends, j'ai quand même de l'expérience. Moi, au contraire, je peux faire la différence. Oui, moi, c'est vraiment ça que je voulais faire parce que je me suis dit, il y en a plein qui ouvrent leur conciergerie, qui ne sont pas formés, qui ne sont pas du tout du milieu du tourisme. Moi, j'ai tout ce package, formation, tout le milieu du tourisme. Je me dis, en fait, j'avais presque le sentiment que c'était fait pour moi. Je me suis dit, c'était ça qu'il fallait que je parle. Tu dis, là, c'est vraiment ma voie, là, c'est vraiment pour moi, ce truc. Oui, vraiment, oui, 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 vraiment. Du coup, tu dis, bon, je me forme pour apprendre les petits trucs qui me manqueraient, à droite, à gauche. Et puis, ça te permet aussi, je pense, peut-être de te rassurer sur le fait que… Oui, parce qu'en fait, je ne voulais pas que quand il y a un propriétaire qui me pose une question, je bug. Je me suis dit, s'il ne sait pas répondre, c'est mort. Le mec, je le perds. Et comme je voulais taper dans le luxe, je me dis, je vais visiter des biens qui vont être importants. Et si je bug, je ne suis pas crédible, ils me flinguent, en fait. Du coup, tu dis, je vais aller dans le luxe. Mais alors, comment tu as pu te faire ce réseau ? Alors, peut-être un petit peu par rapport à ton expérience aussi, mais comment tu as pu arriver à faire ce réseau ? Parce que le luxe, c'est quand même un milieu un peu fermé. Comment tu as pu rentrer là-dedans, justement ? Grande chance, je pense, j'ai une grosse étoile autour de moi. Alors déjà, j'ai communiqué dans ce sens-là, c'est-à-dire mon site internet allait dans ce sens-là et expliquait que moi, je faisais du sur-mesure. Les clients qui m'appelaient, je leur ai expliqué que j'allais sur du sur-mesure. Et du coup, je n'ai pas commencé tout de suite avec des grandes maisons. J'ai eu des logements simples comme des T2, des T3, mais des très beaux logements. Donc, des beaux logements, bien décorés, des propriétaires qui cherchaient à faire quelque chose de qualité et qui étaient vraiment canons. Et donc, je suis très fière parce que moi, j'ai besoin d'être fière de mes logements. Et du coup, en fait, c'est ces propriétaires-là qui, heureusement, ont fait ma pub. Et c'est grâce à eux, c'est aujourd'hui, en fait, après, le reste a fait le job, en fait. C'est-à-dire, en faisant, ça s'est su. Je ne sais pas comment. Oui, mais c'est ça qui est fou parce que ça veut donc dire que tu répondais exactement aux besoins. C'est-à-dire qu'en gros, la qualité de tes prestations était à la hauteur. Je pense notamment au ménage. Généralement, c'est ce qu'on reproche au conciergerie, c'est que le ménage est mal fait. Donc, j'imagine que le niveau de qualité devait être aussi vraiment à la hauteur. Après, le gros avantage, c'est que comme moi, je venais du milieu hôtelier, je connaissais tout le staff hôtelier. Donc, moi, les gouvernantes, je les ai récupérées en hôtellerie. Mes personnes qui travaillent en ménage, je les ai récupérées en hôtellerie. On les a formées à faire des bêtes comme l'hôtellerie. En fait, j'ai récupéré les codes de l'hôtellerie et je les ai mis dans la consergerie. Alors, justement, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que le staff que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est des anciennes personnes que tu as connues ou est-ce que c'est des nouvelles, mais tu as appliqué les méthodes de formation ou les techniques que tu as pu apprendre à droite à gauche pour les former ? Comment ça s'est passé concrètement ? J'ai eu plusieurs étapes avec le ménage. Le ménage, j'ai eu dans un premier temps une société de ménage qui travaille pour moi. Et cette société, elle avait un pressing, donc elle avait tout en fait. D'accord. Le côté pressing, blanchisserie. Donc là, j'étais nickel, j'avais tout mon linge et j'avais les prestations ménage. Oui. Et elle, elle s'engageait à faire les vérifications. C'était un peu la gouvernante. Donc, du coup, moi, à chaque fois que j'avais un bien, je lui montrais le bien. On faisait le tour, quelles étaient mes attentes. Je faisais les photos de la mise en place que j'attendais. Et après, elle devait recommencer. Donc ça, c'était la première étape. Sauf qu'elle me prenait cher. Donc, c'était pratique pour grandir parce que j'avais un peu cette partie-là à ne pas m'occuper. Mais je savais qu'en grandissant, ça allait être la deuxième step vers laquelle j'allais devoir changer. Donc là, maintenant, je suis plus avec des auto-entrepreneurs. Et les personnes qui chapeautent ces auto-entrepreneuses, c'est des personnes que je connais. C'est vrai que mes personnes de confiance sont des personnes avec qui j'ai travaillé. Donc, je connais le travail. Mais je me suis posé la question parce que, tu vois, j'avais cette peur de me dire est-ce que j'embauche des gens que je connais ? C'est quand même ce truc de se dire est-ce que je vais pas me tirer une balle dans le pied ? Mais en même temps, je connaissais leur travail. Donc, elles m'ont tellement dépannée plein de fois. Parce qu'il y a eu des moments où j'ai eu des galères, comme tout le monde. Et elles m'ont sauvé la mise plein de fois. Et donc, du coup, c'est devenu un peu mes personnes de confiance. Et donc, c'est grâce à elles qu'elles arrivent à former et à faire en sorte qu'on soit formé à la manière dont j'ai envie qu'on travaille. D'accord. Et tout ce qui est gestion du linge, du coup, c'est tes auto-entrepreneurs qui le font maintenant ? Comment ça se passe ? Non. Alors là, on est encore sur deux étapes. Première étape, je suis passée par une blanchisserie, du coup, indépendante, qui fournit le linge. Donc, ça fournit le linge, ça va dans un local, elle récupère le linge, elle ramène le linge sale. Là, on passe sur la deuxième étape, j'internalise tout. Et là, du coup, c'est mon linge et c'est mes machines. Et là, en fait, je le fais pas forcément parce que j'en ai envie. Parce qu'en clair, ça va me demander plus de travail. Mais ça me permet de baisser les coûts de ménage et d'avoir un peu de cash flow et de gagner peut-être un petit peu d'argent sur le ménage. Pas beaucoup, mais tu vois, par exemple, j'ai vu que si je margeais de 5 euros sur mes ménages, c'est rien à 5 euros. 5 euros à l'échelle de mes logements et du nombre de ménages qu'il y a… Oui, de la rotation. Ça me fait 2 000 balles de CA en plus. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Nous, c'est à peu près pareil. 5 euros, ça peut vite… Peut-être pas 2 000, mais presque, effectivement. Tu vois, c'est pas mal pour 5 balles. Mais l'échange, c'est que derrière, tu as plus de boulot. On se rejoint aussi quand parfois les gens cherchent un petit peu à optimiser leur entreprise pour gagner plus d'argent. En fait, il y a deux levels. Il y a le level, on augmente, mais il y a aussi le level, on baisse de l'autre côté. C'est-à-dire que si tu es capable d'augmenter le chiffre d'affaires un tout petit peu et que tu arrives à grignoter un tout petit peu des charges, le delta, il est gros. Et là, pour le coup, c'est très significatif sur la rentabilité de la boîte. Mais les gens pensent tout le temps à comment je peux gagner plus. Oui, mais comment aussi tu peux économiser ? Si tu fais les deux en même temps, c'est là où ça peut vraiment transformer. Exactement. Puis moi, je voulais une solution pour mes propriétaires parce que comme j'ai des gros biens, ça veut dire beaucoup de lits. Et en tant que de blanchisserie, c'est très, très cher. Ah bah, c'est clair. Puis alors, dis donc, le transport des sacs, etc., ça se passe comment ? Ils ont des voitures ? Oui, il faut qu'elles soient, elles sont motorisées et il y a dedans, c'est un forfait avec un forfait pick-up. Donc, sur le prix, en gros, en fonction du kilomètre qu'il y a entre le local et le lieu où elles sont, où elles vont, elles ont un prix qu'on a déterminé et avec la pénibilité aussi. C'est-à-dire que si elles montent cinq étages à pied, elle sera mieux payée qu'une nana qui prend l'ascenseur. D'accord. Ah, bien, bien, bien. Bah, en fait, le but, c'est de leur donner envie d'aller dans des logements où des fois, tu te dis, celui-là, il est au cinquième étage sans ascenseur, on ne peut pas y aller. On va continuer un peu sur le ménage, c'est intéressant. Puis après, on avancera, bien évidemment. J'ai plusieurs questions déjà. Est-ce que tu gagnes de l'argent sur le ménage ? Bah là, du coup, ouais. Là, je gagne cinq euros par ménage. D'accord. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, dans ta vision du marché, est-ce que le prix qu'on fait supporter aux voyageurs le ménage est un frein au développement de l'activité ? Enfin, comment tu ressens les choses ? Tout le monde va te dire oui et moi, je vais te dire non. Parce que moi, mon expérience, c'est que j'ai eu des prix de malade sur le ménage. Ouais. Il faut être honnête. Moi, je tape du 300 val easy. Donc, voilà. Et pour autant, ça ne m'a jamais empêché d'avoir du chiffre d'affaires, que mes propriétaires aient un bon chiffre d'affaires et qu'on fonctionne. Et le pire, c'est que là où j'ai les ménages les plus chers, c'est là où on me demande le moins pourquoi c'est ce prix-là. Ouais, ça m'étonne pas. Tu as vraiment ce constat de… Tu vois, moi, quand j'ai bossé dans des hôtels 4 étoiles, par exemple, j'étais plus embêtée par les gens qui sont tout le temps en train de négocier, alors qu'en 5 ou en Palace, il n'y a plus de négo. Bah non, parce qu'en fait, ils sont des produits d'exception et si tu veux, tu es un peu sur une niche quelque part de marché et il n'y a pas non plus 50 000 biens qui vont se battre en duel, quoi. Tu vois, donc forcément que là, tu es prêt à payer, quoi. Tu vois, tu n'es plus à 50 balles près, 100 balles près, tu payes, quoi. Je veux dire, je suis d'accord. Alors que quelqu'un, au contraire, qui va avoir un studio, c'est vrai qu'un studio, c'est très facile de comparer avec un autre studio. Donc là, 10 balles de plus, tu vois, tu vas dire, putain, 10 balles, c'est énorme. Parce que ce n'est pas le même client, quoi. Et puis après, moi, la question, je ne me la suis pas trop posée parce que si tu veux, c'est par manque de choix. Ouais. Si tu veux que tu aies un personnel qui vienne et qui vienne travailler, si tu veux, tu n'as pas le choix. Enfin, à un moment donné, moi, je ne peux pas faire les ménages et puis je ne le recommande pas, je ne suis pas douée. Donc, du coup, à un moment donné, c'est… Moi, ça, c'est juste… c'était obligatoire. Ça me coûte tant, ça me coûte tant. Surtout qu'au début, quand c'était par ma société de ménage, je ne margeais pas. Donc, si tu veux, c'était soit ça sortait de ma poche et je ne vais pas sortir de l'argent. Non, ça, c'est comme on l'a toujours dit, ce n'est pas possible. Ça ne faut pas déconner. Ça ne faut pas déconner. Et tant pis, l'idéal, c'est effectivement… Enfin, moi, si je compare mon expérience en Asie à l'époque quand j'ai eu ma conciergerie et l'expérience en France, en France, je ne gagne pas d'argent. Et même parfois, en faisant bien tous nos calculs, on s'aperçoit qu'on en perd un peu. Contrairement en Asie où je gagnais de l'argent. Mais puis en plus, pas qu'un peu. C'était vraiment des très belles marges. Et même, à un moment donné, je me suis même dit qu'à un moment donné, le modèle économique pourrait à la limite reposer que sur le ménage. Tu vois, non, mais tu te rends compte. C'est clair. Tu te rends compte ? Enfin, c'est énorme. Moi, je voyais, si tu veux, typiquement, quand je faisais mes factures, à chaque fois quand je finissais une facture, du coup, j'avais une belle facture parce qu'il y avait le prix du ménage. Mais après, je faisais le calcul de ce qui va partir à mon staff. Oui, tout à fait. Et ce qui me restait vraiment. Oui. Moi, je me disais, ah ouais ! Donc, en fait, Elodie, elle travaille pour les femmes de ménage. Oui, mais c'est vrai. C'est ça. C'est exactement ça. À un moment donné, tu te dis, putain, on bosse pour eux, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, la boîte, elle tourne pour leur faire du boulot, quoi. C'est bon, quoi. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. Moi aussi, je te le dis, ça. Des fois, c'est ce qui me gonfle un peu aussi avec ma conciergerie. Oui, c'est ça. Je me dis, putain, mais en fait, tout le monde s'enrichit, là. C'est bon, peut-être. Moi aussi, je vais me prendre mon... Non, mais je te rejoins carrément, quoi. Parce que, mine de rien, le personnel de ménage, c'est de la formation, c'est du... Alors, est-ce que... Alors, justement, on va toujours rester dans le ménage parce que je sais aussi que c'est un point important. Est-ce que tu fais des contrôles ? Est-ce que... Comment ça se passe ? Oui, alors, moi, je fais des contrôles surprise. Je ne me préviens jamais quand je viens dans les logements. Tu vois, par exemple, j'ai eu des sous-locations en Bourgogne. Je ne me prévenais jamais quand j'allais en Bourgogne. Je ne disais jamais quand je venais. Le logement, voilà, j'arrivais et là, elle recevait des photos et clac, 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 clac. Donc, il y a ça. Parce que j'ai une gouvernante aussi qui vérifie. Ah, d'accord. Je veux travailler... Enfin, c'est con, mais je vérifie aussi le travail de la cour. Oui, mais tu as raison. C'est ton rôle de manager. C'est le principe du manager, du directeur, etc., avec un niveau de... Après, des fois, la gouvernante ne peut pas passer partout. Donc, moi, je passe aussi. Et puis, je veux m'assurer que moi, si tu veux, il y a une manière de faire. C'est-à-dire, mes draps, ils sont aspergés avec un spray pour les draps qui sentent, tu vois. Et je sais qu'on ne peut facilement pas le faire. Parce que pourquoi passer du temps à faire ça ? Et d'ailleurs, moi, mon staff, au début, me disait, oui, ça ne sert à rien. Du coup, ça coûte des sous et tout. Mais moi, dans le luxe, j'ai le petit truc en plus. Oui, tu veux que quand tu te glisses dans les draps, ça sente bon. Ben ouais. Et donc, du coup, je dis, ben non, moi, je veux quand même. Donc, moi, je renifle les oreillers. Je regarde beaucoup et voilà, parce qu'en fait, moi, je le dis, même à mes propriétaires, on n'est pas parfait. Ça reste des humains qui font le ménage avec leur journée, leurs problématiques, leur vie. Et il y a des fois, elles vont peut-être être sur autre chose dans leur vie et elles vont peut-être moins faire attention. Et c'est à moi. Nous, on essaie de, en fait, on essaie de pallier à ce truc-là. Bien sûr. La gouvernante ou via moi pour que ça passe. Après, j'ai beaucoup de chance. Je ne sais pas si pour toi, c'est pareil, mais moi, les voyageurs, ils sont satisfaits. Je n'ai pas de retour ménage négatif. Mais par contre, ceux qui m'embêtent le plus sont les propriétaires. C'est ça qui est énorme. C'est que le retour propriétaire, on est tous au taquet en train de se dire parce que j'ai un peu le sentiment que c'est leur manière de contrôler ce qui se passe. Et donc, du coup, eux, ils vont faire des choses qu'on ne fera jamais. Ils vont pousser la machine à laver pour regarder derrière. Oui, je suis d'accord. C'est fou. Et donc, ils vont être là en train de dire il y a ceci, il y a cela. Oui, mais à côté, moi, tous mes logements, ils sont super hautes. S'ils le sont, c'est qu'on a fait le taf. Les voyageurs, ils sont contents, il n'y a pas de retour ménage. Pourquoi chercher du coup ? On sait que quand... Alors après, après, par exemple, tu vois un détail tout bête, mais par exemple, tu vois les tableaux, c'est vrai que généralement, ce n'est pas fait. Ou par exemple, tu vas voir un lustre, tu as des toiles d'araignée qui vont se mettre. Généralement, ça va carrément être oublié. Et c'est vrai que de base, on ne le fait pas et ça ne se voit pas jusqu'au jour où tu tombes sur un voyageur qui, lui, va s'amuser. parce que tu sais bien aussi comment ça marche. Les voyageurs cherchent à se faire rembourser leur voyage. Et ils ont compris que s'ils arrivent à démontrer... Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. C'est pour ça qu'on essaie de pallier à tout ça pour qu'ils aient rien à redire. Mais c'est vrai que moi, je sais que j'ai plus la pression pour les propriétaires parce que maintenant, mon équipe, elle roule, ça fonctionne, les voyageurs, ils sont contents. Donc, j'ai presque envie de dire que c'est dangereux parce que j'ai presque trop confiance. C'est trop bien. Mais le retour propriétaire, moi, par contre, je passe toujours. Quand il y a le propriétaire, c'est moi qui passe toujours en finish. Et c'est vrai que je les connais. Je sais ce qu'ils vont regarder. Donc, je vais dire attention. Il faut que tu... Des trucs que nous ne regarderaient pas, tu vois. Mais voilà, par exemple, on va vraiment faire attention à ça parce que je n'oublie pas que mon business, c'est grâce à eux. Et donc, quelque part, c'est eux qu'il faut que tu... Ouais, et puis c'est vrai que... après, on va parler un peu de chiffres un tout petit peu après. Mais c'est vrai que quand tu as des commissions, si tu veux, de 20-25% sur des chiffres d'affaires, je ne sais pas, à 5 000, 10 000 euros par mois sur un logement, par exemple. tu me diras si je ne me trompe ou pas après, mais c'est sûr que il y a quand même, tu vois, il y a quand même de la marge, tu vois. c'est clair. Là, tu te dis, putain, perdre un client qui me fait 2 000 balles tous les mois, non. Ah bah oui. C'est la question. Par contre, 200 balles, si tu veux, tu as envie de dire, écoute, tu n'es pas content. Complètement. Il y a un client qui était un peu pinailleur, un peu radin, bon, toutes mes amies le connaissent, on ne le citera pas. mais du coup, une fois, j'étais vraiment une arrêt contre lui, il m'a saoulée et j'étais prête, je suis un peu tête brûlée, je me suis dit, c'est bon, lui, je le garde. Et c'était mon jour de facturation, donc je faisais la facture et là, je vois combien je gagne et je me dis, en fait, on va le gâcher. C'est ça. sur un moment donné, il y a de l'arbitrage. Donc au départ, c'est normal, on est dans le lancement de la boîte, donc on veut prendre un max de contrats et à un moment donné, on arrive à un stade, on se dit, attends, on dépense quand même tout ça, pourquoi finalement ? Parce que derrière, pour gagner de la merde ? Non, autant arrêter ceux qui rapportent quasiment rien. Oui, et puis en plus, ils sont très chronophages. Moi, j'ai arrêté avec un propriétaire qui était très chronophage. J'avais tout fait pour lui, mais vraiment, mais tout ce qui était possible de faire, on ne pouvait pas mieux faire et pour autant, il y avait, c'était quelqu'un qui avait besoin d'être dans le conflit vraiment tout le temps et il me pompe mon énergie comme jamais et tout le monde me disait, Élodie, arrête de travailler avec lui, il ne faut pas y aller. C'était dans mes débuts, tu sais bien, c'est un bien, il était beau, il fonctionnait très bien, on avait une lumière exceptionnelle, tu ne le lâches pas trop facilement ce bien. sinon il existe une autre technique pour faire fuir un client, faire partir un client gentiment, c'est que tu augmentes progressivement sa commission chaque année, c'est-à-dire que tu lui dis écoutez, cette année, ce sera 30%. Oui, c'est ça, exactement. Et de lui-même, il va dire non, trop cher. Moi, je lui ai gentiment dit et c'était très honnête, je lui ai dit écoute, je te recommande d'autres conciergeries parce que je lui ai dit je pense que ma manière de travailler ne fonctionne pas et tu vois, à ce moment-là, ça fonctionne pas. Oui, c'est bien aussi ça. Et puis, par contre, je lui ai dit très honnêtement, je lui ai dit par contre, je t'invite l'année prochaine, on fera un vrai bilan parce que moi, je suis sûre de ce que j'offre comme service et de ce que je fais. Donc, je lui ai dit l'année prochaine, on verra comment ça s'est passé avec l'autre conciergerie, on fera un bilan. Tu me diras si ça s'est bien passé. Ok, on va avancer un petit peu. Alors, du coup, si j'ai bien compris, toi, tu t'es diversifié, tu ne fais pas que de la conciergerie, tu fais aussi de la sous-location. Comment tu en es venu à faire de la sous-location ? Est-ce que c'est par hasard ou d'un seul coup, tu dis, attends, ça peut être bien aussi que j'ai mes propres biens ? Comment tu… En fait, c'est ta formation sous-location, vraiment, où là, j'ai vu le potentiel où elle est performance de tes élèves en fait. Parce que moi, je n'avais que les performances de Smart Trending qui n'étaient pas des performances de malades parce que comme je disais, il fallait faire beaucoup et moi, ce n'est pas ce que je veux, je n'ai pas envie d'avoir trop de bien, et donc du coup, bon, et en fait, les performances de tes élèves étaient plutôt intéressantes et finalement, j'ai commencé par la sous-loc presque avant la conciergerie parce qu'il y avait cette histoire de prendre le destin en main parce que je me disais, la conciergerie, tu es passif, tu attends que quelqu'un vienne te chercher. Tu ne peux pas aller chercher le client, André. Donc, soit il te trouve, soit il ne se passe rien. Donc, d'ailleurs, il y avait ce matin en séance de coaching, quelqu'un qui demandait, qui disait, maintenant, ma société est créée. C'est bon, j'attends. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Mon rôle, c'est d'être visible parce qu'il faut qu'on t'appelle. C'est bon, je suis visible. C'est bon, qu'est-ce qui se passe maintenant ? J'attends ? Je reste à côté du téléphone ? Exactement. Et là, sous l'ox, ce qui me plaisait, c'est que comme j'ai un petit... Oui, c'est une démarche beaucoup plus active. Oui, je me suis dit, en fait, c'est moi qui... Oui, c'est toi qui vends là. C'est un propriétaire. Oui. Et là, je me suis dit, putain, il y a vraiment moyen... Là, tu vends, tu es en mode vente. Oui, franchement. Tu vas aller chercher les clients. Oui, de fou. Et puis bon, après, c'est ça qui est très bon, c'est que beaucoup, il y a aussi des élèves qui disent et c'est normal, que c'est difficile, tu vois, d'avoir les premiers propriétaires, etc. Donc, j'étais un peu en mode, bon, j'étais prête à me prendre des portes. Je me suis dit, bon, j'y vais et donc, ce qui s'est vraiment passé, c'est vraiment réel, c'est que, en plus, moi, j'ai pris des difficultés, c'est-à-dire que là, par contre, je n'ai pas décidé d'aller à Marseille pour la sous-loc parce que comme il y a des changements d'usage, etc., je me suis dit, je vais mettre les bâtons dans les pieds et c'est mort. Donc, du coup, j'ai choisi la Bourgogne et Dijon. Pourquoi Dijon ? En fait, mon conjoint, il est à Lyon. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un truc parce que j'ai les allers-retours. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un truc autour de ça, tu vois, qui peut se passer et j'ai fait un week-end. On m'a parlé de Dijon, c'était une ville où il fallait investir et donc, j'ai fait un week-end avec des amis et je suis tombée amoureuse de la Bourgogne que je ne connaissais pas du tout. J'adore leur vin, par contre, mais du coup, et j'ai trouvé que c'était une ville qui avait un fort potentiel. Ouais. Franchement, hyper propre, hyper belle, une piétonne avec un centre historique, enfin, beaucoup d'Asiatiques qui venaient pour la route des vins. Donc, un potentiel touristique hyper intéressant, un nombre de valises dans le centre-ville incalculable, donc moi, je me disais… Ah, ça sent l'oseille. Un nombre de valises, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Ouais, tu réfléchis comme ça, tu vois, tu vois les valises, tu te dis, il y a du tourisme, il y a du business. Et donc, et en plus, j'ai bien aimé leur logement, tu sais, qui était un peu avec des moulures, des poutres, des cheminées, je trouve que ça avait du charme. Donc, je me suis dit, vas-y, let's go, Dijon, c'est quoi ? C'est 45 minutes en train de Lyon, quand je vais voir mon mec, je peux me faire un aller-retour tranquille à Dijon, j'y vais. Bon, je me suis mis une grosse difficulté dans la tronche, quand même. Oui, parce que c'est loin de chez toi et il faut y aller, il faut visiter. Comment ça s'est passé justement ça ? Eh bien, en fait, alors par contre, du coup, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de prendre des biens, ça s'est hyper bien passé. Oui, c'est beaucoup plus facile. Oui, et puis en plus, c'est plus facile. Et j'ai été étonnée, moi, j'ai fait mes premiers appels en me disant, je les faisais pour m'entraîner. Pour tester, ouais. Et en fait, j'ai eu trois biens sur mes premiers appels. Combien habitants à Dijon ? Ah, putain, c'est une bonne question, ça. Ouais, il doit être 150 000, non ? Ouais, on doit au moins avoir ça, ouais, ça c'est sûr. Ouais, après, je vois bien, je te laisse regarder en même temps, mais effectivement, c'est des villes qui sont, je pense, qui ne sont pas en tension locative et je pense que le propriétaire, quand il a quelqu'un qui veut louer, ouais, il a l'écoute, tu vois, ce n'est pas comme si tu allais sur Paris ou à Lyon ou Marseille où là, le propriétaire, il a déjà reçu 50 demandes avant la tienne. C'est ça, 155 000 habitants à Dijon. D'accord, 155 000, ok. Tu vois, justement, une bonne proportion, on n'est pas dans la... Ouais, c'est pas mal. On n'est pas dans la trop grande ville. C'est pas mal, tu es juste en dessous des 200 000, c'est pas mal. Route des 20, potentiel, gros potentiel avec touristique asiatique, bon, franchement, pas mal quoi. Et moi, j'ai eu mes premiers biens, j'étais hyper contente, ça s'est fait facilement pour moi mais parce que je sais que j'ai un talent commercial donc ça m'a aidée. Oui, tu vas sur ta zone de génie, comme on dit, ta zone de génie, c'est ça, on la connaît tous les deux donc effectivement, il faut y aller à mort. Voilà, mais alors après, quand tu disais comment ça s'est passé ? Ouais, tu as le clé, tu as le gars, ouais, c'est ok, je vous le fais visiter demain. T'es où toi ? T'es à Marseille ? T'es à Lyon ? Alors, tu vas halluciner mais j'ai signé des biens sans jamais me déplacer. Ah putain, bien ! Génial ! Donc en fait, tu n'as jamais visité ? Je faisais des visios. Putain, bien, bravo ! Génial ! Mes premiers biens, j'ai fait des visios. Ils étaient déjà meublés ou il fallait que tu les meubles ? Alors moi, j'ai pris des premiers biens meublés parce que je n'ai pas d'argent. Ouais, tu n'as pas d'oseille donc tu démarres comme ça. Donc moi, j'étais vraiment partie en me disant je vais faire de la sous-logue, ils ont des chiffres de ouf, je n'ai pas d'oseille, comment je le fais ? Je fais de la location meublée. Génial, bravo ! Et du coup, le premier mois, je me disais avec mon premier cashflow, eh bien, je fais de la déco. Tu vois, j'achète de la déco au fur et à mesure. Bien sûr ! Et c'est comme ça que j'ai fait. Donc après, j'avais des jolis biens, j'avais bien choisi, avec des bons trucs et j'ai eu de la chance sur mes propriétaires. je suis tombée que sur des propriétaires qui étaient vraiment choux et donc ça s'est bien passé là-dessus. Mais par contre, alors j'ai eu des déplacements en last minute. Moi, j'ai eu des trains à 6h du mat' de Lyon. Oui, parce que comment tu as trouvé ton personnel de ménage sur place ? Comment ça s'est passé au début ? Eh bien là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur, tu sais, à nos voisins là. Oui, tout ce qui est Youjo, etc. Oui, je devais installer, en fait, j'ai fait mes livraisons tous sur le même jour, tu vois. Donc, je savais que ce jour-là, j'avais mes livraisons télé, enfin, tu vois, tout ce que j'avais besoin de truc. Et je me disais, du coup, je faisais mes entretiens ménage. Donc, du coup, boum, hop, j'avais mes entretiens au milieu de mes cartons et j'ai eu du cul, pareil, je suis tombée sur une première personne qui était vraiment choupie et où ça s'est bien passé et elle a fait plein de choses pour moi. Et tu vas rigoler et ça, comme quoi, tu vois, ça, c'est aussi le talent commercial. Oui, oui, je vois bien la communication. C'est que le mec qui s'occupe de mettre ma fibre, donc, qui m'installe internet sur un de mes logements, je parle avec lui, forcément, il reste une heure dans le truc pour installer la fibre, etc. Vous faites quoi ? Mais il est devenu city manager. En fait, c'est devenu celui qui s'est occupé de faire l'entretien de mes biens pour les travaux parce qu'en fait, il faisait ça à côté. Et en fait, il m'a dit, ah ouais, mais c'est super ton plan business. Alors, lui, il était comme un dingue devant le truc, il ne connaissait pas, tu vois. pour faire les travaux, les machins. Et en fait, comme ça, finalement, j'ai eu mon ménage, la personne qui s'occupait, il m'a fait tous mes trucs d'interphone pour mes ouvertures automatiques sur mes immeubles et tout. Franchement, mais il était même prêt à dire, il m'a dit, tu sais, si un jour, tu as quelqu'un qui fait des squattages dans tes appartements, tiens. j'y vais, moi, je te les sors. Des copains, moi, je te les sors. Franchement, énorme, le coup de cœur Dijonais. Génial ! Et le linge, comment tu as géré là-bas ? Alors là, par contre, je l'ai fait un peu à l'ancienne, comme tu préconisais aussi au départ, il nettoyait dans les logements. c'est ça, ouais. C'est la position qui marche à tous les coups, celle-là. Ouais, là, tu es obligé de le faire un peu comme ça, tu vois. Après, je me suis dit, on verra, on prend ici. Ouais, c'est ça. Après, tu changes, en fait. C'est ça, il faut que les personnes, ce que je vois souvent, elles buguent un peu, disent, ouais, je fais comment ? Mais en fait, tu fais la méthode la plus simple, donc celle que je préconise effectivement dans la formation et puis après, en fonction de comment le business évolue, tu vas te réadapter. Nous, on a changé déjà au moins trois, quatre fois de méthode pour gérer le linge. Tu m'étonnes. Ben ouais, tu vois comment ça passe parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas mettre sur de logement, tu vois. Ah non. Du coup, tu dois faire avec ce qu'il y a. Et puis après, tu t'adaptes, te demandes de ton personnel, etc. Mais je t'avoue que je me suis fait des cheveux blancs quand il y avait des problématiques. Moi, j'ai eu des problématiques de prostitution dans mes logements et ça, c'est très dur quand tu es en train distanciel parce que du coup, même s'il y a d'autres personnes, ça me démangeait d'y aller, tu vois. je ne peux pas me les comprendre et ça, c'est hyper frustrant. Enfin, ça, ça m'a vachement frustrée et ça, c'était dur. Donc du coup, si je comprends bien, tu as donc la conciergerie plutôt sans Marseille et la sous-location sur Dijon. C'est comme ça que tu t'as organisée ? C'était comme ça au départ avec Aix-en-Provence aussi mais j'ai revendu tous mes biens à quelqu'un, à un sous-voueur parce qu'en fait, j'ai envie de faire de la sous-loc mais du coup, je veux passer en version de XI donc il me faut du cash. Ah ouais, d'accord. Donc du coup, tu as fait une revente de tes sous-locs, tu avais combien sur Dijon ? J'en avais 10. Ah ouais, d'accord. Et donc, tu as fait une session de… ça s'est passé comment en fait ? Tu as vendu une entreprise ou tu as vendu plutôt… Non, j'ai vendu mes biens. C'est-à-dire, en gros, c'était hyper simple. Oui, tu as vendu les meubles… J'ai estimé combien j'avais mis de meubles, plus je me suis pris ma com dans le sens où j'estimais qu'il avait un bien qui était prêt et qui était bien… qui était prête à faire. En gros, tu as fait une facture quoi. Tu as fait une facture, je te vends les meubles et machins et tu débrouilles, tu récupères les contrats, tu démerdes. Et j'ai été sympa, je lui ai fait la passation pendant les deux premiers mois. D'accord, ok. Oui, donc là, effectivement, il n'y a pas besoin d'avocat, il n'y a pas besoin d'experts comptables, c'est la facture qui fait la sortie des meubles. Les contrats, est-ce qu'il les a signés avec le propriétaire ? Par contre, c'est moi qui me suis occupée de faire ça. C'est-à-dire que… D'accord. C'est un bon deal. Oui, j'ai pas trop laissé… En fait, mes propriétaires, comme je t'ai dit, je les aimais beaucoup et je n'avais pas envie de les laisser dans la merde parce que j'avais quand même vendu le fait qu'on était sur du long terme. Et je me disais, leur dire que finalement, je ne reste pas, je ne trouvais pas ça cool, c'est pour ça qu'il y a un sous-loueur en fait parce que j'avais envie vraiment que ce soit quelqu'un qui les reprenne parce que je les aimais beaucoup et puis c'est des gens qui m'ont laissé ma chance. Oui, tout à fait. donc tu voulais aussi un petit peu que les propriétaires soient heureux de retomber sur le même principe de fonctionnement. Donc, c'est pour ça que j'ai fait de la passation pendant deux mois parce qu'en fait, j'ai vendu la personne en disant que je connaissais son travail, etc. Et en fait, lui, il s'est mis en code sur mes annonces, en code principale et en fait, j'ai un peu formé, continué de le former sur ce qui se passait. D'accord. Ça permettait, au début, j'étais en lien avec les propriétaires lui aussi jusqu'à ce qu'on fasse le truc et c'est moi qui ai refait les contrats et qui les ai renvoyés à tous les propriétaires qui les ont re-signés pour lui. D'accord. Ok. Et du coup, le propriétaire, ouais, a bien compris, enfin, tout s'est bien passé. Vous avez rien à foutre. Ouais, Ouais, du moment où vous étiez payé, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair, et du coup, c'est d'ailleurs pour ça aussi que moi aujourd'hui, j'ai lancé patronbnb.com justement pour mettre en relation les acheteurs et les vendeurs parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de transactions entre ceux qui veulent revendre parce que voilà, ils font de l'arbitrage, ils disent qu'ils ont peut-être plutôt fait la conciergerie d'autant l'inverse qu'ils disent on arrête la conciergerie je vais plutôt faire de la sous-location puis après, t'as ceux qui sont investisseurs IMO. En fait, il y a tellement de cas qu'il y a plein de vendeurs puis il y a aussi plein d'acheteurs de nouveaux entrants là encore ce matin en séance de coaching il y avait Catherine qui posait la question tu en as parlé voilà qui avait une opportunité de peut-être racheter c'est ce qu'elle me dit elle me dit qu'est-ce que je fais je pars de zéro ou je pars de il faut mettre un billet bah c'est sûr si t'as le billet t'as les ronds et que tu sens que t'as le retour sur l'investissement qui va être on va dire dans l'année moi c'est ce que je vous dis dans l'année ça serait le top ce serait l'idéal je sais pas comment toi tu as vendu le truc mais pour le coup ça veut dire que c'est un bon gros booster pour démarrer donc c'est ça que je te demande que je mets en place sur Patron BNB bah oui c'est sûr pour lui si tu veux c'était au zéro négociation propriétaire des biens où il connait le chiffre et avec des annonces qui existaient déjà ouais toi en fait t'as fait une petite marge de peut-être 20% 30% et lui en gros bah ça a coûté un tout petit peu plus cher mais au moins le business c'était prêt ouais il avait un truc qui était zéro négociation ouais c'est un bon deal et en plus je l'ai même orienté sur des biens où je lui ai dit ce que j'avais pensé mettre en déco pour les évolutions tu vois ouais cool ouais cool ouais donc ça c'est vraiment bien ça c'est un très bon deal et tu vois je savais pas que c'était passé comme ça c'est vraiment ça c'est une très belle expérience donc du coup là t'as mine de rien sous location conciergerie revente t'as déjà vu comme mine de rien en l'espace de 2 ans non mais c'est vrai il s'est quand même passé beaucoup beaucoup de choses et puis bah c'est surtout que là en conciergerie bon bah moi forcément je te connais en off je sais que c'est l'explosion ils t'appellent tous et de t'es devenue la super star marseillaise de la conciergerie ouais c'est vrai que là maintenant du coup vu qu'ils savent que ça se passe plutôt bien bah c'est vrai que la recommandation se fait naturellement et pas trop besoin de chasser ça en fait c'est vraiment ça c'est vrai que j'ai des appels c'est hyper gratifiant parce que franchement je pensais pas que ça m'arriverait et ça fait du bien quand ça arrive c'est un peu cette reconnaissance de travail et des personnes qui m'appellent et qui me disent je sais avec qui vous travaillez je sais comment vous travaillez je m'en fiche de combien vous prenez parce que c'est avec vous que je veux travailler et ça ça vaut de l'or et comment dirais-je et tu te rappelles peut-être un petit peu tes débuts on en discutait un petit peu en off tu me disais parce que parfois il y a des personnes qui rentrent en formation et qui qui ont peur de ne pas y arriver mais aussi qui sont un peu abattues en se disant merde il y en a des gens qui ont déjà moult appartements quand est-ce que je vais pouvoir alors justement quels conseils tu peux leur donner parce que tu avais je l'ai vécu bien entendu moi je l'ai vécu au tout début donc c'est vrai que je n'avais pas trop d'éléments de comparaison mais toi tu l'avais vraiment vécu quels conseils tu pourrais leur donner à ces personnes-là justement déjà la première chose c'est vrai que c'est un truc qui est très con mais pas se comparer parce qu'on va forcément le faire c'est obligé mais c'est pas parce qu'il y en a d'autres qui ont des réussites fulgurantes moi j'en ai vu ils avaient 30 biens des élèves à toi 30 biens en un an 50 biens en deux ans et c'est hyper inspirant et toi à côté tu te regardes et tu te dis ben moi c'est pas ce que je fais c'est pas ma performance du tout et donc du coup moi je ne me suis jamais dit que je n'allais pas y arriver par contre je ne sais pas pourquoi je savais que ça allait fonctionner mais je m'étais dit si ça doit prendre plus de temps ça prendra plus de temps j'étais prête à faire ce qu'il y avait à faire mais je croyais que j'avais les capacités pour faire ce job tu vois donc je ne me suis pas dit ça ne marchera pas mais par contre c'est vrai que je me suis dit il y a un moment donné quand la fin du chômage sonne parce que moi j'avais le chômage sur le début de mon activité et bien il y a un moment où je me suis dit peut-être je vais devoir bosser à côté et en fait ah ouais au tout début ouais 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 je me suis dit ça passera peut-être pas ça passera pas financièrement je ne vais pas y arriver j'avais peur j'avais vraiment peur parce que tu vois quelque part quand tu touches ton chômage tous les mois tu poses moins de tu sais que tu as quand même ça tu as ton loyer qui est payé tu as ce qu'il faut après ton chiffre voilà quoi et là du coup pour une fois c'était la première fois pour moi où tu sautes dans le vide et là c'est toi qui te paye c'est ça et du coup il y a plus ce côté rassurant de se dire bah t'as son demain j'ai 1000 balles ou 1500 balles qui tombent d'un salaire c'est ça et ça m'a fait hyper peur j'ai eu un moment où je me suis dit et en fait j'ai essayé de repousser le problème et j'ai eu de la chance c'est que c'est pile poil à ce moment là où les choses se sont bien passées et que j'ai eu d'autres biens qui sont rentrés et que ça s'est bien passé pour moi ouais et je pense aussi peut-être que ça tu t'en étais pas rendu compte mais je pense aussi la alors tu me confirmeras ou peut-être pas d'ailleurs mais c'est aussi peut-être les les personnes avec qui tu as parlé à ce moment là parce que après c'est pas pour mettre en avant le réseau des sous-loirs etc mais je pense qu'il y a aussi tes baignées finalement dans un bain de gens qui font mieux choses que toi dans l'entrepreneuriat donc c'est très stimulant alors qu'à l'inverse t'as pas ça t'es tout seul le soir t'es peut-être voir ton conjoint ou ta conjointe qui est pas du tout dans le même délire alors tes parents qui est là heureux ils comprennent rien du tout ton frère ta soeur alors lui il fait toi il est dans il fait boss là le truc n'a rien à voir en fait tu discutes avec qui toi tu discutes avec qui de tout ça et au bout d'un moment tu te dis bah ouais en fait faut que je fasse comme tout le monde faut que je retrouve un travail et je continue mon petit business alors que je pense aussi qu'à un moment donné si t'es dans le bain avec des gens qui parlent que de ça longueur de temps tu dis ah putain attends c'est que ça doit marcher le truc quoi il y en a plein qui le font c'est obligé que ça marche quoi oui et puis il y a un côté rassurant c'est à dire que effectivement bah déjà comme je disais ta communauté moi je me suis rapprochée de personnes de ta communauté qui sont devenues des potes tu vois ouais ouais bien sûr c'est vrai qu'on a créé une belle petite communauté ouais ouais vraiment des gens bienveillants et comme tu dis on est dans le même mindset on est là pour réussir etc etc donc c'est vrai que du coup moi j'ai créé un petit groupe WhatsApp avec des personnes avec qui je m'entends bien on se parle de nos problématiques des trucs qu'on rencontre etc on me dit un peu comment on souhaite évoluer là-dessus et justement à ce moment-là tu vois j'ai un peu parlé en me disant j'ai pensé à passer au RSA tu vois pour te dire oh ouais je me suis dit et en fait et ça m'a rassurée parce que justement ça peut être con mais le discours que j'ai eu c'est bah tu sais moi aussi donc c'était d'autres élèves qui eux avaient réussi et eux AIS payaient et ça fonctionnait ils ont dit moi aussi ils l'ont dit quand j'ai commencé il y a un moment donné où j'ai dû avoir le RSA pour continuer l'activité et ça peut paraître con mais ça m'a rassurée parce que je me suis dit ok donc si ça m'arrive je ne suis pas une merde c'est pas grave c'est arrivé à d'autres que j'admire maintenant donc en fait ça va tout ce que tu dis tu vois est hyper inspirant pour moi parce qu'en fait ça vient corroborer pas mal de réflexions que j'ai sur l'entrepreneuriat parce que moi vous le savez j'entreprends depuis pas mal d'années maintenant et j'essaie de comprendre justement les mécaniques les mécanismes et les clés de la réussite parce que il y a effectivement un savoir-faire il y a effectivement saisir la bonne opportunité c'est vrai mais il y a aussi des clés je trouve et là tu viens d'en donner c'est-à-dire que l'entourage que tu as effectivement bon bah ça est hyper important mais c'est aussi que tu as visualisé à un moment donné le niveau le plus bas tu l'as visualisé et ce qui t'a rassuré c'est de te dire attends il y en a d'autres aussi qui ont touché le plus bas comme moi moi je vais peut-être le toucher aussi mais si je le touche je sais que je ne serai pas tout seul c'est cet effet toujours un peu de groupe où justement quand on sent qu'on n'est pas tout seul justement on se dit bon bah c'est pas si grave quoi tu vois et je trouve que là tu touches à quelque chose qui est vachement important dans la psychologie et dans les mécanismes qu'on a pour réussir justement où là tu as visualisé c'est ce que je dis à chaque fois aux personnes parce qu'elles me disent ouais est-ce que c'est risqué est-ce que ouais mais j'ai peur de lancer mais je dis mais attends visualise le pire du pire du pire qui peut t'arriver qu'est-ce qui va t'arriver putain tu vas pas t'en trouver en taule tu vas pas t'en trouver demain dans la rue en train de tu vois ce que je veux dire ça va pas t'arriver ça donc au pire tu touches ce RSA ouais et et alors et alors on l'a vu il y a plein de gens qui ont réussi leurs entreprises en partant de de rien du tout en s'étant ramassé bon moi je vais pas vous refaire ma chanson que je vous ai déjà expliqué mon histoire mais vous savez aussi je me suis bien ramassé à un moment donné de ma vie ça m'empêche pas aujourd'hui d'être là en train de nous faire cette vidéo donc c'est bien que c'est possible je suis pas un surhomme et c'est juste que l'expérience m'a façonné on va dire m'a façonné ouais puis quand tu sais moi quand j'ai commencé tout au début pour pour relancer mes droits au chômage parce que du coup j'avais quitté mon ancienne activité j'avais pas droit à mes droits même si j'avais cotisé tu vois et j'ai dû trouver un boulot et je me disais il faut que je trouve un boulot je peux créer mon activité à côté et moi j'ai été manager dans des grands hôtels j'ai eu des postes à responsabilité et en fait j'ai menti sur mon CV pour avoir un poste plus bas parce que je m'étais dit que si je mettais que j'avais fait ce que j'avais fait j'aurais pas les postes que je voulais et j'ai bossé comme réceptionniste de nuit donc en fait j'ai travaillé la nuit en hôtellerie pour pouvoir construire mon business au départ la journée et je l'ai pas fait longtemps parce que ça m'a fumée je l'ai fait le temps qu'il fallait je crois j'ai tenu 4 à 6 mois pour pouvoir relancer mes droits etc mais en fait c'est pour dire il y a toujours des solutions enfin ouais et puis on voit toujours les personnes dans le meilleur des postures comme là aujourd'hui vous nous voyez tous les deux dans le meilleur des postures donc mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a eu tout un chemin derrière il y a eu tout un travail qui a été mis en place aussi bien pour moi que pour Elodie moi c'est pareil je vous ai pas forcément tout dit de mes histoires et quand à l'heure tu me parles de choses comme ça ça me rappelle certaines choses j'en ai pas j'en ai jamais parlé et tout mais que j'étais obligé de faire pour ou qu'on m'a forcé plus ou moins à faire pour parce que derrière il y a aussi une pression on va dire familiale quand t'as un conjoint une conjointe t'as des enfants etc il y a aussi une pression derrière où en gros le standard c'est retrouver un travail peu importe ce que c'est t'as un travail même si c'est un travail vraiment le plus basique possible oh c'est cool putain il a un CDI oh c'est cool il est sauvé on l'a sauvé mon dieu on l'a sauvé mais en fait ouais mais sauf que moi je me suis pas sauvé moi moi psychologiquement je suis pas bien du tout je suis en train de sombrer grave de chez grave mais ça les gens comprennent pas et moi ce qui m'a numérée c'est justement quand j'ai arrêté ce job en fait au tout départ l'idée du job de nuit dans ma tête c'était de me dire je le fais le plus longtemps possible parce que c'est plutôt bien payé vu que c'est la nuit qu'il y a de la pénibilité etc tu vois et je me dis je vais le faire jusqu'à ce qu'en gros tu vois le business il décolle ouais en fait ça a été tout le contraire il n'y a rien qui a décollé ça n'a rien passé c'est bien réellement j'étais fumée je ne dormais pas la nuit et ça a passé et le jour en fait je me suis libéré de cette barrière je me suis dit maintenant tu sais quoi tu fonces tu vas let's go c'est parti et du coup tu n'as pas le choix parce qu'en fait là maintenant tu as une deadline il faut que tu la respectes parce que dans tout le temps tu n'as plus de chômage et du coup c'est tac 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 il faut y aller et bien c'est là où ça s'est ouvert et où les choses ont avancé parce que j'ai coupé le truc et je voulais même rajouter un truc parce que on en a déjà parlé en off mais je pense que ça peut inspirer moi la dernière conciergerie pour laquelle j'ai travaillé elle a su que j'allais travailler que j'allais me mettre à mon compte je l'avais fait parce qu'il faut savoir que je m'entendais très bien avec eux et que je ne voulais pas qu'ils aient l'impression que je leur faisais un bébé dans le dos je voulais être honnête sur tous les plans bien sûr pas réussi et à partir de là ça a été la guerre c'est à dire que je suis passée j'étais la queen là-bas la personne vraiment qu'il fallait suivre et au jour où j'ai dit que j'allais ouvrir mon entreprise là-dessus c'était terminé ils m'ont lynché mais vraiment tous les jours je me prenais dans la gueule que je n'y arriverais pas que ça ne fonctionnerait pas que je allais me prendre un mur que je ne savais pas ce qui m'attendait et c'était dur mais vraiment parce que quand vous êtes dans cette phase vous êtes en train de vous lancer et que vous vous posez déjà toutes les questions du monde au moment où vous lancez de vous demander si c'est une bonne idée bah moi j'allais bosser avec des personnes qui me disaient que j'allais me cracher et mon conjoint le soir quand il me récupérait il me disait est-ce que qu'est-ce qui se passe si tu te craches c'est quoi l'enjeu en fait il n'y en a pas c'est pas ta famille c'est pas ton frère c'est pas ta soeur donc en fait pourquoi ils te disent ça ils te disent ça parce qu'ils ont peur de toi et voilà ils ne le diraient pas et moi j'y croyais qu'à moitié parce que je disais je suis personne je sais comment tu vois comment une conciergerie grosse et hyper connue qui a plus de biens que j'en aurais jamais pouvait avoir peur de moi Elodie tu vois et d'ailleurs ils m'avaient proposé un partenariat parce qu'ils font des trucs partenaires et j'ai refusé parce que je leur ai dit que moi ce que je voulais c'était entreprendre pour moi et donc ben ouais j'ai dit si enfin on est partenaire c'est plus mon entreprendre je continue de travailler pour vous en fait et du coup c'est pour dire que ben voilà même si on vous casse tout le temps et on vous dit que vous n'allez pas y arriver ben aujourd'hui et ça c'est ça la beauté de la chose c'est que cette conciergerie qui est très connue les propriétaires ils m'appellent maintenant de cette conciergerie pour travailler avec moi c'est fort c'est beau et voilà effectivement pour clôturer un petit peu ce chapitre sur le on va dire le mindset sur l'état d'esprit à avoir quand un entrepreneur c'est déjà c'est dur de trouver le domaine en quel on va prendre du plaisir parce que pour moi entreprendre c'est prendre du plaisir avant tout ensuite après ça va la bonne méthodologie c'est être sur un marché porteur donc tout ça déjà est très difficile parce que en fait c'est une forme de mayonnaise c'est à dire c'est une forme on met des ingrédients et puis il faut que tout ça ça prenne en même temps et que hop tout ça ça prenne son son envol et ce qu'on s'aperçoit aussi c'est qu'en même temps on a des attaques de partout des attaques parce que vous même déjà vous sentez peut-être pas bien parce qu'à un moment donné vous y croyez au projet mais vous dites bah ouais mais finalement est-ce que ça marche vraiment est-ce que je pars pas dans un truc où je vais perdre mon temps j'ai perdu de l'argent puis en même temps parce qu'en fait il y a tellement de choses en même temps vous surfez sur les réseaux sociaux sur TikTok sur Instagram puis vous avez vu qu'un gars il vous parle d'un autre business vous vous dites bah putain mais ouais pourquoi je sais pas ce business en fait ça serait mieux quoi et en fait tout ça mis bout à bout entre vos doutes au départ que ça puisse marcher que vous n'avez pas forcément le savoir-faire que le marché vous savez pas trop s'il est porteur ou pas quand après il y a des attaques comme là tu disais bah des attaques des gens qui disent non ça marchera pas après des gens bienveillants mais qui malheureusement t'envoient que des ondes négatives généralement ça peut plutôt être on va dire l'entourage familial qui eux pour te préserver vont dire non non reste salarié reste plutôt salarié il va rien t'arriver il va rien t'arriver tu vois parce qu'eux ils veulent ton bien ouais mais toi t'es pas bien quoi toi du coup tu n'y arrives pas t'arrives pas à avancer dans ce truc là je me dis c'est vrai qu'aujourd'hui entreprendre c'est chaud quoi c'est vraiment chaud tu vois là je prends la dimension de ça parce que moi c'est devenu pas facile mais c'est devenu ouais t'as fait ça toute ta vie ouais toute ma vie je suis piquousé à ça c'est je sais pas comment je pourrais dire c'est en moi en fait maintenant je me dis quelqu'un effectivement qui se lance maintenant tu vois quand tu me dis tout ça je prends conscience de la douleur que ça doit avoir et en fait si on résume tout ça en fait le truc qu'il faut retenir c'est quoi bah faites confiance qu'à vous même en fait faites confiance à votre idée et allez au bout croyez en vous mais en fait j'ai envie de trouver des mots plus forts que dire ça c'est ça que j'arrive pas à trouver mais je veux vraiment que vous trouviez un mot qui va complètement vous dire ah putain oui mais oui et c'est ça en fait il faut que il n'y a que vous en fait même si un tel vous dit ça marchera pas ok ça marchera pas c'est pas grave moi j'avance je construis je parcours un chemin puis vous savez j'ai envie de vous dire l'entrepreneuriat c'est quoi c'est aussi un parcours de vie je veux dire votre vie on reste pas longtemps sur terre c'est pour faire quoi ok c'est pour s'amuser pour profiter de la vie on est bien d'accord mais on le sait aussi que profiter à longueur de journée vous n'avez plus profiter parce que vous aurez tout à profusion ça sert à rien donc à un moment donné je pense que travailler mais dans le sens production dans le sens je fais quelque chose d'utile à ma vie bah ça a du sens et là du coup on n'est plus dans le schéma il faut absolument que le business il marche c'est plutôt je fais du business parce que ce que je fais ça me plaît j'adore faire ce que je fais il y en a d'autres qui vont aller courir ce soir de 18h à 20h comme des malades bah moi de 18h à 20h je vais peut-être suivre une formation ou je vais mettre en place un nouveau truc un nouvel outil qui va me permettre d'être plus performant tout le monde peut le faire moi toi Sébastien tu connais maintenant mon parcours mais moi j'ai arrêté l'école en 3ème tout le monde me disait que j'étais nulle que j'arriverais jamais à rien dans ma vie j'ai fait des études d'esthétique donc on peut pas dire qu'on a l'air d'être hyper intelligents et au final j'ai travaillé pour des hôtels de Wufu j'ai dirigé j'ai fait des trucs de malade et aujourd'hui je suis à la tête de ma propre entreprise donc comme quoi en fait la barrière il y en a beaucoup qui disent on est notre propre ennemi mais c'est tellement vrai c'est vraiment ça quoi tout est possible et c'est vrai que dans le business de la consergerie de la sous-location comme je l'ai dit moi j'avais pas 10 000 j'avais même pas 10 cas à mettre sur la table j'en avais même pas 5 je l'ai déjà dit des fois en séance de live ou en séance de coaching mais moi quand j'ai commencé sur mon compte j'avais moins 1 000 euros sur mon compte courant et j'ai demandé à mes deux meilleurs amis de me prêter chacun 1 000 euros et c'est comme ça que j'ai commencé c'est bon c'est beau et bravo je pense que les gens j'espère te laisseront des commentaires parce que c'est inspirant bon on va refaire un petit peu cette parenthèse effectivement d'état d'esprit où il faut avoir cet esprit gagnant de vainqueur et puis vraiment pour moi c'est croyez qu'en vous parce qu'à chaque fois que vous vous lancerez une idée à chaque fois il y aura toujours quelqu'un qui vous dira ça ne marchera pas je ne le sens pas et puis parce que vous confrontez aussi les autres à leur propre réalité c'est-à-dire que vous tout d'un coup vous prenez votre liberté vous dites moi en fait j'ai plus envie de bosser pour un mec j'ai plus envie de faire des horaires comme on me dit j'ai plus envie de faire ça je veux prendre ma liberté et je suis capable de le faire et ça ça fait flipper les autres parce que ceux qui ont un petit boulot qui n'est pas hyper passionnant qui font ça tous les jours parce que la majorité ont des jobs alimentaires pas tout faux du coup quelque part c'est pas c'est pas qu'ils le veulent parce que je pense que c'est pas comment dire c'est quelque chose qu'ils réfléchissent pas mais moi je le vois bien aussi dans ma famille je le vois aussi dans mon entourage où parfois je prends des décisions si tu veux qui vont à l'opposé de ce qui aurait dû être fait et du coup je vois bien j'ai les personnes qui me regardent en se disant putain Sébastien ils sont un peu déçus mais ouais mais c'est pas aligné avec moi et ce que moi je veux faire donc je m'en fous en fait et je prends pas des décisions qui sont complètement je vais pas faire un truc illégal je vais pas faire tu vois je reste dans la voilà mais c'est juste que j'ai pris une décision qui va un peu qu'eux n'auraient pas prise exactement tu vois parce que eux par sécurité ah non non surtout pas ça et moi je prends cette décision ils disent putain il va se remettre encore en danger et qu'en plus ils se rappellent d'éventuels échecs que par exemple ça peut être toi avoir fini l'école en troisième tu vois en fait il y a des blocages où moi ça va être par exemple quand j'ai liquidé une de mes entreprises après eux ils se rappellent de ça ils se disent ils te le disent pas mais c'est induit c'est ah mais attention attention oui attention c'est quoi que tu veux dire attention parce que je me suis tollé il y a dix ans ouais et alors et alors je me suis tollé il y a dix ans mais pourquoi je me retollerais aujourd'hui je suis beaucoup plus fort aujourd'hui ça rassure l'échec rassure l'autre parce que quelque part du coup tu vas faire quelque chose je suis désolée pour mes mots mais tu vas avoir les couilles disons-le de faire un truc que d'autres ne feront jamais et du coup si tu te craches ça les rassure parce qu'ils se disent ah bah tu vois on a bien fait de rien faire parce que finalement il s'est planté alors que si vous démontrez que vous avez réussi ça pose question parce que là du coup ça veut dire c'est possible c'est fou parce qu'effectivement c'est vraiment un combat du quotidien en fait c'est dur psychologiquement parce que moi encore maintenant il y a des choses tu vois où psychologiquement ça vient ah c'est chiant tu sais que tu vas pas tomber dedans parce que tu la connais cette truc tu connais après je me suis posé mais Seb réfléchis deux minutes tu sais très bien pourquoi tout ça a été dit mais c'est chiant tu vois c'est chiant bah bien sûr puis après moi tu vois j'ai dîné avec des amis à qui j'ai annoncé quand j'allais monter ma conciergerie ouais donc j'ai bien vu que c'est dit ça les emballait pas quoi bon ils m'ont regardé ils se sont dit c'est super et j'ai redîné bon c'est revu plein de fois tu vois mais bon là j'ai fait et là ils disent mais c'était sûr ça allait marcher non ils m'ont pas dit mais par contre ce qui m'a plu c'est qu'ils m'ont dit franchement quand tu vois où tu en es maintenant pas mal ça c'est bien ça c'est la première fois qu'ils m'avaient dit ça au début ils croyaient pas mais quelques années après ils me disent ah mais c'était sûr que ça allait marcher ah ouais non ça j'ai dit autrement moi ils m'ont pas dit ça parce qu'ils ont pas osé dire qu'ils ont rien dit avant mais tu vois ça m'a plu parce qu'ils m'ont dit franchement quand on voit maintenant ce que t'as fait c'est beau c'est beau et moi je suis pas fière de moi l'histoire est belle mais bon en tout cas c'est cool bon justement l'histoire elle est belle elle est même très belle donc on va vous annoncer quelque chose dans quelques instants bien évidemment vous restez bien avec nous je sais que ça fait déjà plus d'une heure qu'on papote qu'on discute j'espère que ça vous plaît j'espère que vous allez nous laisser des voilà des likes des j'aime des petits commentaires et tout ça pour voilà tout simplement vous donner un petit peu votre ressenti moi je pense que c'est une interview qui est vraiment sans filtre et on livre tout ici toi et moi on est très naturel ouais ça alors là là dessus on se complète enfin on se rejoint parfaitement c'est clair et net toi et moi on est hyper naturel ok donc est-ce qu'on peut parler un peu chiffre argent combien ou est-ce que là on coupe tout et là c'est tabou sur moi j'y vais alors moi je voudrais savoir un peu il y a combien d'appartements là dedans il y a une trentaine de logements et voilà on est là dessus ouais trentaine de logements t'as combien d'aide ménagère par exemple j'ai 5 personnes qui travaillent et j'ai une gouvernante et là je vais prendre une personne qui va s'occuper de ma communication voyageur parce que je ne peux plus le faire bien sûr bien sûr d'ailleurs tiens je t'ai pas posé des questions tu utilises des outils aujourd'hui pour gérer tout ça pour piloter tout ça tu es ici où il est qu'il y a une ben j'utilise bets24 mon channel manager et j'utilise guestlucky on a d'ailleurs beaucoup marreux pendant la séance de coaching j'aurais fait une petite démo ouais en plus c'est une nouvelle version qui va sortir bientôt il sera plus joli franchement ouais c'est top top guestlucky c'est ton appui et franchement moi avant je travaillais sans parce que avant tu ne l'avais pas créé donc il fallait faire avant mais il y a eu un avant après mon personnel de ménage a beaucoup apprécié l'interface et c'est vrai que c'est hyper pratique parce que comme je disais en séance de coaching tes femmes de ménage elles peuvent mettre quand elles démarrent la mission et quand elles la terminent et ça c'est génial parce que ça évite que moi je reçoive des messages sur whatsapp pour me dire on a commencé on a terminé parce que quand on est dans la conciergerie les messages on en a toute la journée donc le téléphone on veut le jeter ok d'accord donc du coup là on a une interface tu vois ce qui se passe et ouais c'est hyper bien et puis du coup quand il y a un incident elles peuvent dire qu'il y a un incident ça se range sur le fait qu'il y a un incident et tout et ça c'est top je ne travaille pas avec d'autres outils je ne ressens pas forcément le besoin de pour être honnête ok si on revient un petit peu au chiffre donc une trentaine d'appartements bien évidemment donc cinq gouvernantes enfin une gouvernante cinq aides ménagères est-ce que tu as des prévisions de croissance éventuellement est-ce que tu sais un peu vers quoi tu vas sur 2024 est-ce que tu t'as prévu peut-être de je ne sais pas éventuellement d'entreprendre sur d'autres villes d'autres pays voilà quelle est ta vision un petit peu toi qu'est-ce que tu veux faire alors moi déjà déjà je développe Aix et je suis en train de développer Île-de-France en fait j'ai beaucoup de propriétaires qui sont parisiens et donc du coup ils veulent après me donner leur contact et donc j'en ai eu un peu marre de dire que je ne faisais rien à Paris donc du coup voilà j'ai mis quelqu'un avec en qui j'ai toute ma confiance qui est une amie que je connais depuis 20 ans et du coup c'est elle qui s'occupe de ma partie terrain parce que du coup en fait en Bourgogne c'était ça qui me manquait c'est que je n'avais pas quelqu'un sur le terrain qui était à ma place donc là j'ai quelqu'un à ma place et donc on dispatche un petit peu le pourcentage c'est comme ça qu'on fonctionne parce que j'estime que ce chiffre là je ne pourrais pas le faire sans elle j'ai besoin d'elle sur le terrain mais après je m'occupe de toute la partie property tout ce qui est en interne en back office etc c'est moi et j'ai vocation à ce que ce modèle je le fasse dans d'autres villes tu vois j'aimerais retourner en Bourgogne parce que j'ai beaucoup aimé mais sûrement ailleurs avec toujours quelqu'un avec qui je serais un peu partenaire c'est un peu aider quelqu'un à le faire avancer c'est plus un poste peut-être pour une gouvernante tu vois qui a envie d'évoluer parce que ce sera vraiment la partie terrain la partie checker le ménage etc moi je m'occupe de toute la partie un peu chiante et administrative finalement et l'étranger c'est mon grand dream mais je pense que ce ne sera pas 2024 je n'aurai pas le temps mais ouais mon big dream c'est US oh génial tu m'inviteras j'aimerais franchement je ne sais pas si je le ferais mais ouais ce serait vraiment très bien ça ouais ça me botte de ouf j'adore tu sais moi comme j'ai bossé dans des pays anglophones c'est un mindset que j'adore j'aime beaucoup moi j'arrivais au boulot le matin c'était hello how are you can you amazing you know et toi t'arrives t'es là mais c'est trop bien t'arrives en France et t'arrives ça ouais ouais ça te tire la gueule ouais non mais je vois très bien j'ai l'impression j'ai l'impression qu'aux Etats-Unis ils ont la place pour mes rêves et je sais pas c'est con mais c'est hyper cliché mais je me dirais ouais c'est vrai j'arrive aux States genre j'ai réussi ouais le reine américain j'ai fait tes primes après j'ai une envie aussi de faire des sous-locks luxe dans des dom-toms tu vois ouais parce que c'est le côté où il fait beau toute l'année et tu cherches quelque chose qui peut fonctionner à l'année ouais je suis une villa de luxe donc ça ça me chauffe pas mal mais je sais pas si je pourrais le faire aussi cette année en fait tout est dans j'ai plein d'idées plein d'envie parce que j'ai d'autres entreprises aussi à côté et je pense que en fait ce qui est dur quand tu grandis c'est de savoir comment pas tout faire la priorité ouais tu vois donc tu vois moi je me suis donné des limites sur 2024 et je me suis dit ce sera mes seuls sujets 2024 parce que sinon j'ai voulu faire trop de choses quoi mais ouais plein de choses et puis après je pense que quand t'es entrepreneur t'es opportuniste bien sûr donc s'il y a quelqu'un qui me propose un truc sur un business qui m'intéresse bah qui sait je m'y retrouve quoi voilà et consergerie par contre je veux pas sur moi ma partie Marseille-Aix je veux pas aller au-delà d'un certain nombre de biens je pense que ma deadline c'est 50 yes je pense peut-être que je m'arrêterai à avoir on verra mais et après ce sera la liste d'attente et et ouais la liste d'attente ouais et tu sais les gens ils adorent ouais c'est vrai ils adorent ça ça les rend fou quoi ça les rend fou ouais et donc tu prends quoi 20-25% de commission moi je prends 25% j'ai commencé à 25% et c'était un peu couillu parce que la plupart ils sont à 20 mais je crois que 20 c'est pas assez donc pour moi c'était 25 après ce qui m'a beaucoup aidé c'est que j'ai travaillé avec une conciergerie qui prenait 35 et à 35% ils ont plus de 110 bien et en fait moi ça a pété mes barrières admittantes parce que je me suis dit si à 35% ils sont bien pourquoi moi je vais être à 20 je suis d'accord avec toi c'est mort donc 25% et aujourd'hui je suis en train de communiquer sur le fait que je vais basculer à 30% parce que en fait j'arrive à un stade où maintenant je suis bien financièrement donc je peux me permettre d'aller un peu au-dessus il y a aussi je trouve que c'est ce que ça vaut bien sûr par contre j'ai toujours dit à ceux qui m'ont fait confiance mes premiers propriétaires ceux à qui j'ai fait 25% de toute manière je leur augmenterai pas le tarif parce qu'ils m'ont donné ma chance et si aujourd'hui je bosse c'est grâce à eux donc ils resteront à 25% mais par contre je passe à 30% et ce qui est beau c'est que maintenant tu vois c'est même un argument commercial parce qu'il y en a qui m'appellent et qui me disent oui je sais que vous êtes à 25% mais je sais que vous marchez tellement bien que vous pensez passer à 30% et du coup ils ont l'impression que si je leur fais une offre à 25% je leur fais une fleur et ça c'est bon c'est fort bravo donc ça c'est pas mal et sur des chiffres d'affaires de combien par exemple par villa etc ça va être quoi alors j'imagine ça va être assez varié mais je sais pas tu as un chiffre d'affaires moyen à peu près qu'on ait une idée sur une villa sur une semaine je me fais entre 1500 et 2005 de CA sur une semaine donc pour toi ou pour le propriétaire pour moi sur une semaine pour une semaine ah ouais donc sur la semaine c'est pas malade ça sur une grosse villa sur mes gros biens d'exception j'ai pas cru ça mais moi sur mes gros biens d'exception je suis sur ça putain je veux bien aller faire le check-in moi pour là tu te dépasses attends bouge j'arrive demain après sur mes autres biens sur le mois je suis à peu près 2000 euros de chiffre d'affaires par bien tu vois autour de ça vous êtes là-dessus mais les biens d'exception je les compte pas parce que si tu veux tu vois là c'est très beau mais attention il faut bien relativiser j'ai envie de vous vendre du rêve en disant que je le fais toutes les semaines mais c'est pas vrai ces biens là ils sont la plupart du temps ils sont pas tout le temps occupés oui tel que tu vas louer qu'une semaine ou deux dans le mois j'ai bien compris voilà soyons soyons clairs mais soyons ouais mais bon c'est à peu près 1500 balles par logement dans une trentaine bah voilà on a déjà un peu une idée tu vois de ce que ça représente en volume quand même mensuellement ce qui est quand même pas du tout dégueu c'est pas dégueu c'est pas dégueu on va pas se m'en dire ça fait un beau petit billet à la fin de l'année c'est pas mal c'est pas mal et surtout ce qui m'a plu c'est ce que je dis aussi aux séances de coaching durant les lives comme j'ai pris des beaux biens même sans parler je te parle même pas des biens d'exception qui signent tout ce que tu veux des trucs incroyables mais je veux dire même en prenant des biens qui étaient bien décorés avec des propriétaires qui ont fait le job ça permet quand même d'avoir un chiffre d'affaires qui est déjà tout de suite bien sans que vous ayez comme on disait à un moment donné arrêtez de prendre 10 studios moches pas entretenus vous allez vous fracasser pour 200 euros à la fin du mois non ça ne faut plus le faire et je pense que moi j'ai fait ce choix même au tout début quand j'avais 3 biens je profusais des biens mais parce que en fait comme j'ai bossé pour une consergerie qui était vraiment mauvaise eux ils ont fini de me vacciner eux ils étaient à 18% donc alors un cauchemar moi je dis toujours on a des clients qu'on mérite c'était vraiment le cas on n'avait que des clients qui étaient des grosses pinces qui ne voulaient jamais mettre de l'argent il y avait des cafards dans certains logements où ils ne voulaient même pas les traiter et tout c'était un délire donc moi je ne m'occupais que des problèmes et je me suis dit en fait ça c'est tout ce qu'il ne faut pas faire c'est à dire que des biens merdiques avec que des trucs merdiques à gérer du coup des voyageurs jamais contents enfin en fait un nombre de problèmes incalculables et pour gagner trois copettes donc du coup j'ai dit ça en fait et ça a fini de forcer sur ce que j'avais envie de faire parce que je me suis dit il faut vraiment aller sur même sans partir sur du luxe parce que le luxe comme on ne décide pas c'est eux enfin c'est vos clients qui vont décider pour vous si ça va le faire ou pas mais au moins de prendre des biens de qualité et après ça fait que moi je te disais il n'y a pas longtemps d'ailleurs en off qu'il y avait un propriétaire que j'ai signé il n'y a pas longtemps donc il m'a demandé de regarder mes annonces donc je lui ai montré mes annonces à la fin de l'entretien il m'a dit mais du coup ça vous convient quand même notre biens je me rappelle tu m'avais dit c'est hallucinant le gars ça va être possible ou pas c'est possible ou pas vous prenez ou pas parce que là je vais jouer ma dernière carte et c'est bien parce que quelque part ils ont l'impression et c'est pas faux que vous les choisissez et c'est beau aussi pour eux et là t'as tué le game et t'as renversé le business et tu vois c'est toi qui dit ton truc mais ça c'est bien tout comme même s'il y a quelqu'un qui a un très beau bien encore une fois ne prenez pas un casse-couille si le mec vous sentez moi il y en a un comme ça je lui ai rendu ses clés pendant l'entretien il m'avait dirigé les clés vers moi lui il était parti lui il pensait que c'était bon il m'avait choisi donc comme il m'avait choisi c'était normal on allait rouler ensemble et là t'as pris les clés tu lui as acheté par-dessus la fenêtre tiens tiens rattrape oui quand j'ai la fin de l'entretien j'ai remis ses clés je lui ai dit non je pense qu'on va pas pouvoir travailler ensemble ah bon il m'a refusé comme client le mec il m'a dit qu'il était hyper contrôlant tu sais que ça Elodie ça reprend les codes des très grandes marques de luxe tout ce qui est Louis Vuitton tout ce qui est Rolex toutes ces grandes marques t'es sur des listes d'attente c'est pas parce que t'as les thunes qu'en fait tu peux l'acheter moi j'ai été formée par les formateurs de quartier dans le luxe voilà donc quand tu joues ce truc c'est moi qui décide si je vous fais rentrer ou pas là du coup l'image n'est plus du tout la même ah bah rien à voir rien à voir comme je disais j'en ai parlé à la séance de coaching ce matin où je t'en avais parlé j'ai un client qui m'a appelé pour une très grande maison on parle d'une très belle maison voilà qui est située dans le quartier où il y a des footballeurs qui y sont on y sera des bons biens avec des belles piscines et tout ça et donc moi je voulais pas le prendre ce bien parce qu'il voulait pas le louer fort longtemps durant la période estivale donc ça m'intéressait pas et du coup il m'a dit non mais moi je veux que ce soit vous je sais que vous vous occupez de ses voisins du coup et donc il dit du coup c'est pas grave pour être sûr que vous le preniez comme je sais que vous êtes à 25 prenez 30 comme ça c'est quand même incroyable c'est quand même incroyable tout ce que tu nous dis là c'est incroyable tellement inspirant tellement inspirant qu'on arrive un petit peu à cette dernière partie de cette vidéo on vous a bon voilà l'interview a été très riche on a appris beaucoup de choses aussi il y a eu des tips qu'on t'a donné ici du mindset enfin je pense qu'il y a je pense qu'il y a des dernières interviews que j'ai faites vraiment là c'est topissime on arrive justement à la dernière partie fort de tout ça de l'expérience d'Elodie ben on s'est dit et Elodie m'a proposé à un moment donné elle m'a dit Seb moi j'adore la communication j'adore discuter avec les gens j'adore leur transmettre ce que je fais déjà au quotidien sur des séances de coaching sur des lives je veux qu'on aille plus loin j'ai dit ah bon elle me dit moi je voudrais qu'on fasse des séminaires physiques en présentiel d'où on a mis en place et bien ça y est on le lance donc vous trouverez ce lien dans cette partie description où vous retrouverez sur les réseaux n'hésitez pas à vous rapprocher de nous on lance donc avec Elodie les séminaires en présentiel donc pour l'instant on a défini 4 villes de France donc ça on va commencer par Marseille puis ça sera Lyon puis ça sera Paris et on va terminer par Bordeaux donc ça va commencer en mars donc mars Lyon Marseille avril Lyon mai Paris fin mai et juin donc Bordeaux sachant que sur chaque ville on a prévu à chaque fois deux sessions de trois jours une session pour la sous-location une session pour la conciergerie donc comme ça ceux qui veulent se former en conciergerie vous prenez la session de trois jours et si vous souhaitez faire l'autre formation et bien c'est pareil elle est également possible sur la même ville moi je pense qu'il y a un vrai intérêt à faire ça je vais t'essayer un petit peu aussi à en parler bien évidemment Elodie on a décomposé en trois jours donc on vous propose un package complet sur trois jours mais vous pouvez prendre aussi à la carte si certains sont déjà un petit peu lancés et qui veulent compléter ou qui veulent participer juste une journée c'est possible on l'a prévu également et si vous voulez ces trois jours on les a décomposés en trois grandes parties en fait la première partie c'est plus la partie théorique juridique comptabilité tout ce qui est lié à l'entreprise on va dire la deuxième journée c'est plus justement l'opérationnel donc là concrètement qu'est-ce qui va se passer comment on trouve ses premiers clients comment on convainc un propriétaire pour de la sous-location ou ça va être aussi comment on va gérer ses appartements comment on va créer des annonces comment on va remplir ce calendrier enfin bref tout ça sera vu en deuxième journée et la troisième journée ça sera plus un format atelier avec là justement des exercices donc là vous allez vous entraîner on va mettre en place des méthodes pour appeler des propriétaires pour aussi peut-être avancer sur votre site internet on va voir aussi toute cette partie justement préparation de votre site web qu'est-ce qu'on va mettre dessus et puis aussi on va bien évidemment terminer cette journée par toute une série de questions réponses des mises en situation l'idée c'est que chacun puisse repartir à la fin de ces trois jours avec on va dire une feuille de route et en gros voilà il sait en gros ce qui va se passer dans les prochains mois et pourquoi pas aussi des objectifs à atteindre bien entendu qu'il y aura des bonus il y aura notamment des séances de coaching avec notamment un expert comptable avec moi-même et ce que je veux vous faire comprendre c'est qu'aujourd'hui c'est Elodie qui va dispenser ces séances en présentiel parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à vous apprendre j'espère que cette interview vous aura ouvert les yeux sur ses capacités peut-être que tu veux justement un peu prolonger ce que je viens de dire là Elodie ouais bah moi j'aime le présentiel parce que j'aime communiquer j'aime voir les gens et tout ça quand on avait organisé le séminaire à Marseille j'adore transmettre de cette manière là et je trouve que le présentiel c'est un bonus quand même parce que on est là on est en face à face toutes les questions qui vous passent par la tête toutes les choses qui vous passent par la tête vous pouvez me les poser et je vous réponds tout de suite et je trouve que du coup on est sur un step de plus en fait dans la formation parce qu'on est vraiment là et moi je trouvais que après le Covid on a eu cette période de Covid où on a tout fait on a monté les travails on fait tout de chez soi et moi je trouve que ça me manque justement de se rassembler et je trouve ça bien parce que vous allez vous retrouver avec des personnes comme vous qui veulent faire la même chose que vous et vous allez vous retrouver avec moi mais surtout c'est la formation de Sébastien c'est moi qui la dispense et avec l'expertise de Sébastien et de moi-même en fait c'est ça et du coup moi j'ai ce côté comme on disait j'ai travaillé dans le secteur du tourisme j'ai travaillé aussi dans beaucoup de conciergeries donc ça l'avantage c'est que j'ai vu beaucoup de manières de travailler parce qu'il n'y a pas une manière de faire on ne va jamais vous dire pour que ça fonctionne c'est comme ça que ça marche il y a plein de manières de faire pour que ça marche et c'est ça qui est cool et moi je trouvais hyper bien d'avoir trois vrais jours un peu c'est vraiment une formation booster parce que quelque part vous repartez vous avez votre premier client vous savez comment faire il n'y a pas de question on a tout vu on regarde ensemble comment faire une facture c'est-à-dire que je suis avec vous je regarde sur l'ordinateur je vous montre comment je fais ma facture donc la première facture que vous allez faire vous la connaissez on l'aura vu ensemble comment on fait pour mettre notre première annonce toute cette question qu'on se pose au tout départ on se dit qu'est-ce que je fais je m'écoute qu'est-ce que je fais comment je calcule ma commission c'est quoi le pitch comment vous allez pitcher vos clients comment vous allez on disait tout à l'heure comment moi j'ai fait par exemple pour avoir une clientèle luxe comment orienter en fait comment on disait vous êtes une conciergerie il faut que vous ayez de la visibilité comment obtenir cette visibilité comment être vu comment avoir vos premiers clients et vous êtes avec des gens qui vont vouloir faire la même chose que vous et je trouve que ça j'ai envie de dire ça n'a pas de prix en fait presque parce que franchement on est vraiment on est ensemble et le soir moi je suis quelqu'un qui aura plaisir à manger avec vous si vous avez envie qu'on mange ensemble le soir je ne vais pas rentrer toute seule dans mon coin et puis faire mon Uber toute seule alors après il n'y a aucune obligation mais ce que je veux dire c'est que c'est un vrai moment où on va tous partager ensemble et j'essaierai de vous apporter tout ce que j'aide de mon expertise et de l'expertise des gens autour de moi parce qu'il n'y a pas que moi il y a l'expertise de Sébastien et toutes ces autres personnes qui ont réussi grâce à sa formation aussi et du coup c'est ça que moi je voulais faire c'est que en fait en trois jours vous êtes prêts quoi et on y va et on fonce et vous avez un coaching après avec Sébastien vous avez la partie comptabilité avec Yanis le comptable avec qui il travaille et du coup je pense que je ne me trompe pas mais est-ce qu'ils ont du coup accès au groupe Facebook à la communauté bien sûr et puis ils repartiront aussi avec les avec les toute la documentation de la formation donc tout ça sera remis sur une clé USB ils auront aussi les contrats pour faire leur exploitation sous location contrat pour la conciergerie toute la documentation nécessaire ils l'auront en fait ils repartent ils ont tout ils auront aussi le replay qui sera envoyé quelques jours après du séminaire donc si par exemple ils ont loupé une partie ou ils ne se rappellent plus ils auront le replay donc en fait moi je trouve que c'est un bon format vous avez le format e-learning comme je le fais aujourd'hui et le format présentiel pour ceux qui aiment plutôt le présentiel et en plus de ça c'est en petit groupe de 10 maximum donc ça veut dire que là vous êtes dans un petit c'est un petit cocon c'est comme si c'est comme si c'était votre grand frère ou votre grande soeur qui est là en train de vous expliquer comment mettre en place le business moi je trouve que c'est vachement bien c'est top et puis vous avez accès et ça moi c'est ce que je disais au début à la communauté de Sébastien vous avez accès du coup au groupe Facebook où on dit sur le groupe Facebook vous posez toutes les questions que vous avez nous on y répond tous les samedis vous avez accès au groupe Telegram c'est pareil c'est une grosse force moi j'ai tout appris sur Telegram je trouve que franchement vous avez tout pour faire une conciergerie ou créer des sous-locations qui pètent le game en fait quoi et faire des chiffres meilleurs que moi clairement non c'est vraiment moi je pense c'est un très bon format donc vous retrouverez les inscriptions donc dans la partie description ou n'hésitez pas à vous rapprocher de moi ou de mes équipes pour justement pouvoir et bien vous inscrire dans les prochains jours les places sont limitées bien évidemment 10 personnes voilà 10 personnes et puis voilà tout simplement je pense que ça sera des excellents moments qu'on va vivre ici ouais c'est des vrais liens on va être là on sera ensemble le midi on sera ensemble toute la journée s'il y a des questions que vous avez eues sur la première journée que vous souhaitez qu'on refasse le lendemain et en fait on est sur du cas pratique c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait on a le premier client comment on fait sous location c'est le cas pratique comment on fait c'est quoi le pitch qu'on va pitcher pour le discours parce que c'est souvent ça en sous location qu'on se rend compte je suis au téléphone je sais pas trop ce que je dis comment je le dis comment je le fais etc et en fait on va faire des mises en situation et comme ça ben là vous avez quelqu'un professionnel qui est capable de vous dire ça tu dis pas c'est des petits mots en fait il y a des petits mots ce matin on a fait une séance de coaching il y avait quelqu'un qui était avec nous qui nous disait qu'il n'arrivait pas à finir à signer en fait le concierge donc j'ai demandé un peu son pitch et il y avait des petits mots où je lui ai dit non en fait dans ton discours il faut que tu fasses différemment et on a inversé son sens du discours et je pense que ce sera ouais il y a des petits choses des petits déclics des fois des trucs ouais je suis d'accord de toute façon c'est une manière de parler tout ça c'est de la psychologie aussi donc voilà et moi ça me fera hyper plaisir de faire ça parce que je trouve que je trouve ça un business moi aujourd'hui comme je l'ai dit j'ai commencé ce business je n'avais pas d'argent mais je croyais en ce business et aujourd'hui ça me permet d'avoir une liberté financière et une liberté tout court enfin moi il y a deux semaines je me suis cassée au soleil parce que j'avais envie de me barrer une semaine voilà je ne me suis pas posé de questions j'ai pris un vol le lendemain c'est cool je me rappelle tu me disais putain j'ai la vache ça va trop bien bon ok Lodi je pense qu'on a fait à peu près le tour on a bien tout je pense je pense qu'on n'a rien oublié à moins que toi tu avais des choses que tu voulais rajouter absolument ou communiquer ici donc on peut te retrouver sur Marseille donc c'est Cozy Lodge avec un K avec un K Cozy Lodge vous tapez Cozy Lodge sur internet et vous allez forcément tomber sur l'audit puis j'essaierai de mettre le lien dans la partie description bien évidemment vous avez le lien pour vous inscrire et bien à ce bout de camp donc des sous-loueurs qui va avoir lieu sur 4 villes de France dans les prochains mois et puis voilà on vous attend on espère vraiment accueillir avoir un bel accueil et parce que c'est vraiment un projet qui me tient à coeur donc j'espère que ça va me plaire et que ça va vous donner envie de venir parce que voilà la formation du CEL elle est top on prend tout ce qu'il y a de meilleur on condense ça on se pousse ça sur 3 jours super super bah écoute merci beaucoup merci à toi et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501